Et salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle nous allons parler de développement personnel et plus exactement de comment se lever plus tôt le matin. Je sais que c'est une problématique qui touche énormément de gens, il y a beaucoup de gens qui galèrent à se lever le matin, je fais partie des gens qui ne peuvent pas se lever le matin, très sincèrement je suis complètement noctambule, noctambule c'est tout simplement le fait que je suis beaucoup plus actif la nuit que la journée, donc moi je ne me lève pas tôt le matin, bien au contraire je me lève plutôt très très tard, parce que je me couche entre 4 et 6, 7 heures du matin, mais je pense avoir quand même quelques petites astuces et surtout la toute dernière peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, moi ça m'a bien aidé à une époque, j'ai essayé d'expérimenter ça parce que moi c'est ce que je vous recommande, en tout cas sur tous les sujets, pas que sur le fait de se lever ou le sommeil, c'est d'expérimenter les choses et de voir sur vous si ça marche, donc pendant longtemps j'ai essayé de me lever très très tôt, je me suis levé pendant longtemps à 4 heures du matin, je sais que c'est moins tôt que les boulangers, mais c'est quand même plus tôt que la plupart des gens qui ont une vie normale on va dire, et c'est intéressant, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dès le matin, parce que vous avez parfois 1, 2, 3 heures d'avance sur la plupart des gens, mais en tout cas c'est pas mon cas à moi, mais je vais quand même essayer de vous donner les meilleures astuces pour vous lever plus tôt le matin et je vais arrêter cette introduction qui est super longue. Alors première astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement de préparer votre matinée, la veille au soir avant de vous endormir, parce que si votre matinée est déjà organisée, que ce soit les tâches que vous avez à accomplir, si vous voulez mieux vous organiser, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo là-dessus, c'est l'instant pub, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, ok ? Donc je vais vous mettre une petite vidéo quelque part là sur la matrice d'Eisenhower, très bien pour s'organiser, donc si vous avez besoin de travailler par exemple le matin, et bien organisez la veille au soir ce que vous voulez faire le lendemain, comme ça, ça va réduire, parce que c'est ça le fait de se lever plus tôt, enfin c'est comme ça que vous allez réussir à vous lever plus tôt, c'est en réduisant les contraintes au réveil, donc organisez votre journée la veille au soir pour le lendemain matin, préparez vos affaires, vous pouvez très bien préparer votre petit déj le soir pour le lendemain, préparez déjà l'assiette, etc. Moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai 48 chats chez moi, enfin c'est une façon de parler, mais j'en ai pas mal, donc je ne peux pas laisser mon assiette sur la table, sinon le lendemain matin, il reste juste l'assiette et il n'y a juste pas à manger, mais vous pouvez déjà préparer ça à l'avance, vous pouvez préparer vos vêtements par exemple, vous pouvez tout préparer au maximum en tout cas, comme ça le matin, vous vous levez, vous avez la tête dans le cul, vous n'avez pas du tout envie de vous sortir du lit, mais au moins tout est déjà prêt, donc vous allez avoir plus de facilité en tout cas à vous lever, parce que vous n'allez rien avoir de compliqué, qui va vous demander de l'énergie pour commencer votre journée, vous pouvez vous lever directement à aller manger parce que c'est prêt, vous habillez parce que c'est prêt et commencez votre journée de travail parce que c'est prêt. La deuxième astuce que je vais vous donner, et bon, c'est peut-être pas une astuce pour certains, c'est plutôt même du bon sens on va dire, mais enfin, il n'y a pas de secret, couchez-vous plus tôt le soir. Alors, effectivement, si vous voulez vous lever à 5h du matin, si vous vous couchez à minuit, ça risque d'être compliqué pour la majorité des gens. Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de peu dormir la nuit. Moi, j'ai la chance de pouvoir dormir 4-5h par nuit, ça ne me pose aucun problème, mais pour beaucoup, beaucoup de gens, s'ils n'ont pas leur 8h de sommeil, j'ai même quelqu'un dans mon entourage qui a besoin de 10-12h, tu te reconnaîtras, ça va être compliqué de se lever. Donc, couchez-vous plus tôt le soir, ça va peut-être vous demander un petit effort au début, c'est vrai, mais rapidement, ça va être facile pour vous. Le petit conseil que je peux vous donner, alors ce n'est pas forcément le conseil à appliquer sur de longues périodes ou quoi, c'est de vous mettre en dette de sommeil, c'est ce que font notamment les navigateurs en mer qui partent pour le Vendée Globe, tout ça, vous savez, pour rentrer en sommeil polyphasique, alors là, on ne va pas parler de sommeil polyphasique, mais si vous vous privez de sommeil, donc que vous vous forcez à dormir que 3h une nuit, bien le lendemain, ça va être beaucoup plus simple de vous coucher tôt, genre à 19h, 19h c'est tôt, mais 21h, 22h par exemple, et vous lever à 5h, ça va être plus facile. Donc, si vous êtes habitué à vous coucher tard, privez-vous de sommeil une bonne nuit, dormez 2h, et le lendemain, ça ne va pas être très compliqué d'aller se coucher à l'heure des poules. Troisième et dernière astuce pour les plus vaillants d'entre vous, la vidéo n'est pas très très longue, mais il y en a peut-être qui sont déjà partis, mais pour ceux qui restent, pour les plus fidèles d'entre vous, la meilleure astuce selon moi, c'est d'utiliser un réveil intelligent. Alors, qu'est-ce que c'est un réveil intelligent ? Moi, j'en ai utilisé plusieurs, il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, je vous mettrai peut-être des liens en description, si vous êtes sages, je vous en mettrai un, pour iPhone et pour Android, pour ceux qui ont des Windows Phone, on ne peut plus rien faire pour vous, je ne sais même pas s'il y en a, eh bien, ça va être un réveil intelligent. Le réveil intelligent, c'est quoi ? C'est, par exemple, un réveil qui va vous demander de faire du calcul mental dès le matin. Alors, je peux vous dire que, quand votre réveil, il sonne, avec une alarme incendie, qui vous broie littéralement les tympans, et que pour arrêter l'alarme, il faut faire des calculs, des calculs mentaux hyper chiants, vous allez vous lever, parce que, soit vous êtes un génie et vous arrivez à faire 892 x 723 de tête très rapidement au réveil, soit vous êtes comme moi et vous n'êtes pas un génie, vous allez mettre 10 minutes, et au bout d'un moment, quand l'alarme incendie de votre téléphone va gueuler pendant 20 minutes, vous allez vous lever, vous allez vous lever, vous n'allez pas pouvoir dormir. Donc ça, c'est une astuce très puissante. Moi, c'est celle que j'ai utilisée, en tout cas à une époque, et ça marche bien, ça marche très très bien. Il y en a d'autres qui vous obligent, par exemple, le soir, la veille au soir, vous allez, je ne sais pas moi, dans votre cuisine, et vous prenez une photo. Et le lendemain, pour désactiver l'alarme, qui est horrible encore une fois, vous allez devoir prendre la même photo. Donc vous allez être obligé de sortir de votre lit pour aller prendre la photo dans votre cuisine. Donc faire du chemin. Si vous êtes vaillant, vous prenez une photo à 20 km de chez vous. Mais bon, là, vous êtes peut-être un petit peu bizarre. Juste un petit peu. Donc pour récapituler cette petite vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça ne vous plaît pas. Vous préférez peut-être les vidéos de 30 minutes. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, une petite vidéo pas trop longue, un petit peu détente, on rigole bien ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se marre, sur comment se lever plus tôt. Donc la première astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement d'organiser votre journée, en tout cas votre matinée, ou votre routine matinale, la veille au soir. Ça va permettre de réduire les barrières à l'action, les barrières qui vont faire que vous allez avoir la flemme de vous lever, parce qu'il va y avoir trop de choses à faire, et que le matin, si vous vous réveillez tôt, et que vous n'êtes pas habitué, vous allez être un zombie. La deuxième astuce, ça va être de vous coucher plus tôt. Alors, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est du bon sens, c'est vrai, mais il y a trop de personnes qui pensent qu'en se couchant à 1h du matin, ils vont réussir à se lever à 3. Ça, c'est possible, mais je ne sais pas comment, ou alors vous prenez des substances qu'il ne faut pas prendre. Il va falloir arrêter ça, monsieur, vraiment, ou madame, il va falloir arrêter ça. Et enfin, la troisième astuce qui est pour moi la plus puissante, et vraiment ça, je l'ai utilisé, et ça marche, ça marche très fort, ce sont les réveils intelligents qui vont vous forcer à faire des actions qui sont horribles à faire le matin, et comme ça, si vous n'y arrivez pas, le réveil ne s'éteint pas, donc comme ça, vous allez être obligés de vous lever. Alors attention, parce que j'en vois venir, oui, si vous jetez votre téléphone par la fenêtre, il ne va plus sonner, mais si vous faites ça, ça va vous coûter cher en budget réveil à tous les matins. Donc ne fais pas ça. Ne le fais surtout pas. Enfin, tu fais ce que tu veux, ce n'est pas mon argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans cette vidéo, t'es un petit peu taquin, j'avais envie de rigoler un petit peu avec vous, et puis de passer un bon moment, et puis en même temps de vous apporter 2-3 conseils, je pense que c'est sympa. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce serait vraiment très très cool. Tu peux activer la cloche des notifications pour ne rien rater, parce qu'ici, tu le sais, on travaille beaucoup, on est très productif. C'est une vidéo tous les jours, du lundi au samedi, 18h15, donc si tu veux rien rater, abonne-toi, active la cloche des notifications, ce sera bien mieux pour toi, et ce sera cool pour moi aussi, je ne vais pas te mentir. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu es de la team Lefto ou Leftar, moi, c'est Team Leftar, après, vous faites ce que vous voulez. Et puis, tu peux liker si la vidéo t'a plu aussi, tu peux la disliker si tu as trouvé que ma vidéo était insupportable, ça, c'est toi qui vois. Et puis, tu peux partager aussi à un ami qui... Bon, allez, je vais arrêter ça. Tu fais ce que tu veux, OK ? Tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501